Bon après-midi, chers amis de l'internet. Bonjour, bonsoir encore à tous ceux qui vont nous avoir en ligne le soir ou le matin. Bonjour, ou encore l'après-midi comme chez nous ici, l'après-midi. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit loué, que nous nous retrouvions encore cet après-midi en ligne avec vous. Pasteur Jean-Claude Daganou de Rema Jesus Is, ça c'est l'extension de l'église Rema Bible Church. Ici à Prochef's Room dans le Nord-Ouest. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver avec vous. Un jour merveilleux, un temps que le Seigneur nous a donné. Il fait un peu frais, il fait un peu frais. Voilà la raison de notre tenue aujourd'hui, il fait un peu frais. Il est en train de pleuvoir ici chez nous depuis le matin, depuis quelques jours. Il pleut presque chaque jour maintenant. Nous rendons grâce à Dieu pour la pluie. Au même instant, nous prions pour que ce ne soit pas une pluie qui est en train de détruire. Parce qu'il y a des coins du pays où il pleut abondamment. Et les dépenses sont en train d'être englouties. Des maisons sont en train d'être inondées d'eau. Mais nous prions que le Seigneur puisse protéger toutes ces familles, toutes ces maisons. Ici chez nous, en Afrique, de ce départ tout dans le monde. Avant de commencer ma réunion, je veux juste rappeler à quelqu'un qui me suit maintenant là. Que les signes du temps de la fin sont en train de venir ensemble. Alors ne soyons pas distraits peuple de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Vous entendrez des bruits de séismes, des catastrophes naturelles telles que nous avons eu récemment en Turquie et puis en Syrie. Un tremblement des terres qui a tué plus de 40 000 personnes. Vous entendez les situations climatiques qui sont en train de changer. Les gens sont devenus de plus en plus méchants. Les gouvernements sont en train de devenir corrupteurs. L'amour de Jean est en train de descendre, de baisser fortement. Ce sont des signes qui ne trompent pas, qui annoncent quelque part là que nous devons commencer à nous apprêter. Le retour de Jésus-Christ est imminent, imminent. Chers hommes de Dieu, chers enfants de Dieu, préparons l'Église, préparons les enfants de Dieu à rencontrer son maître. Et telle est notre responsabilité. Et à vous qui nous suivez maintenant, je vous dis, ne soyons pas distraits. Et Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Nous allons donc commencer à partager notre direct-show. Donc si tu es connecté avec moi, tu peux partager, identifier quelqu'un. Partageons, juste deux minutes pour partager. Partageons du groupe où tu es, où identifiez une personne, appelle quelqu'un qui n'est pas encore là. Dis-lui que le live de samedi a commencé. Notre moment régulier de samedi a commencé. A toutes les personnes qui sont régulières, je vous dis une fois de plus merci. Merci de toujours vous retrouver avec nous et de partager ces moments avec nous. Ça nous va droit au cœur. Ça nous va droit au cœur et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons prier pour commencer ce moment. Dieu le grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Béni soit ton Saint-Nom à jamais, toi qui ne change pas. Merci pour ces instants. Parle-nous encore en nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis samedi passé, j'ai commencé un enseignement sur le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Cet enseignement est venu à bon point pour moi-même et je crois pour certains d'entre nous aussi. Parce que nous nous retrouvons deux fois dans des situations où nous avons des promesses qui sont devant nous. Nous voulons bien les vivre. Nous savons que nous devons vivre ces promesses. Mais le diable, nous avons comme l'impression qu'il y a une opposition qui vient nous bloquer pour que nous n'accédions pas à ce qui nous appartient. Et en des moments pareils, ce qui est important à faire, c'est qu'il faut que quelqu'un soit conscient de ce qui se passe dans sa vie. Pour qu'il se dise, je ne vais pas laisser le diable prendre ce qui est mien. Et se lever et commencer à combattre pour récupérer ce qui est sien. Nous avons vu que nous devons nous battre même pour posséder ce qui nous appartient à nous. Comme la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, que la piété a la promesse de la vie présente et la vie à venir. Donc même pour la vie à venir qui vient, la vie éternelle, la piété a des promesses. Mais il faudrait maintenant que nous ayons la foi pour pouvoir accéder à ces choses. Et de fois notre foi est même dérangée par le diable. Pas de fois, souvent dérangée par le diable pour que nous ne puissions pas recevoir ce qui est à nous. Voilà pourquoi le combat spirituel devient important ici. Pour que toi et moi, nous le vions, nous disons, diable, tu ne pourras pas nous stopper de recevoir ce qui est notre. Nous allons nous battre pour avoir cela. Donc le salut, le salut nous est garanti. Lorsque nous avons reçu Christ, le salut nous est garanti. Mais comme j'avais dit aussi le salut, le salut nous garantit l'accès surnaturel vers toute autre chose. Et pour accéder à toute autre chose, nous devons maintenant engager notre foi et entrer dans le combat, le bon combat de la foi qui nous permet de recevoir ce qui est notre. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, vous qui êtes déjà connecté, je dis bonsoir, bonjour, bonjour à tout le monde. Et nous devons maintenant nous engager dans ce combat spirituel. Salutations à Maman Mita qui nous suit à partir de Prétoria. Salutations à Maman Nadia. Salutations à Maman Guidi, à mon épouse. Salutations à Maman Joël Mangala. Et ça fait longtemps que nous vous avons eu en ligne, en direct. Je sais que vous suivez toujours en différé. Mais gloire au Seigneur que vous soyez là aujourd'hui. Merci une fois de plus. Aujourd'hui, je vais commencer la deuxième partie de notre enseignement sur le bon combat de la foi. Et je vais répondre à la question, pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi devons-nous combattre? Est-il important de combattre? Pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi devons-nous nous engager dans ce bon combat de la foi? Est-ce qu'il y a une raison, quelqu'un, pasteur? Est-ce qu'il y a une raison? Donne-nous la raison ou les raisons pour lesquelles nous devons combattre. Ok, bien aimé le Seigneur. Lusons Deutéronome chapitre 2, verset 24. Pour vous donner un peu le contexte, le livre de Deutéronome, c'est le livre de souvenirs. C'est le livre de souvenirs, c'est le livre qui a été écrit par Moïse. Il était en train de rappeler aux enfants d'Israël ce qui s'est passé avec Dieu et leur rappeler leur alliance avec le Seigneur par rapport à ce qui est arrivé dans leur vie. Et Israël s'était retrouvé en Égypte, en captivité. Et Israël a été relâché après 40 ans, après 400 ans. Et ils se retrouvent sur leur chemin en train de rentrer pour arriver à la terre promise. C'est l'image, c'est ici l'image ou la préfiguration de notre salut. Nous sommes sauvés, tirés du monde, l'Égypte, pour aller vers la terre promise, le ciel. Et sur notre chemin, nous devons nous marcher par la foi. Parce que nous ne savons pas où nous allons. C'est Dieu qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, qui nous montre où nous partons. Et nous lui faisons simplement confiance qu'il va nous amener à bon port. Et le bon port, c'est la vie éternelle. Alors, ils arrivent quelque part dans Deutéronome chapitre 2. Ils sont dans le désert. Et Dieu va leur dire ceci. Verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Et il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Ezbon, l'Amouréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Ezbon, l'Amouréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Bienvenue le Seigneur, ceci semble comme un paradoxe. Ça semble comme un paradoxe. Mais pourtant, c'est la vérité. Pourquoi un paradoxe? Dieu dit, vois, vois, je livre entre tes mains Sion. Ça dit, vois, je te donne Sion en possession. Vois, je te fais maître de Sion. C'est Dieu qui dit cela. Il dit, vois, je livre entre tes mains. Il ne dit pas, je livrerai entre tes mains Sion. Dieu dit, maintenant là, alors que tu es en train de partir, j'ai déjà agi pour que Sion puisse t'appartenir maintenant, pour que Sion puisse t'obéir. Le roi d'Ezbon, l'Amouréen et son pays puissent t'appartenir, que tu entres en possession de ce pays. Voix, je livre entre tes mains. J'insiste. Dieu dit, vois. C'est-à-dire, il est en train de dire, exerce les yeux de ta foi, les yeux spirituels, pour que tu voies déjà Sion, le roi d'Ezbon, l'Amouréen et son pays, entre tes mains. Mais le même Dieu, dans la même phrase, pas une autre phrase, il dit, commence la conquête maintenant et fais la guerre. La conquête veut dire l'appropriation. La conquête veut dire la domestication. La conquête veut dire l'occupation. Quand il dit, commence la conquête, il dit, je te livre ce qui t'appartient, mais je veux maintenant que tu t'engages à commencer à te battre pour t'approprier ce qui est à toi, pour occuper le terrain qui t'appartient. Voix, je livre entre tes mains, ça t'appartient. Mais il y a une portion que tu dois faire, tu dois commencer la conquête et tu dois faire la guerre au roi. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. S'il n'y avait pas opposition, s'il n'y avait pas opposition, votre héritage serait automatiquement livré entre vous-mêmes. S'il n'y avait pas opposition, mon héritage serait automatiquement livré entre mes mains. Mais malheureusement, ou heureusement, malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, il y a une opposition, ou même il y a beaucoup d'oppositions. Et ces oppositions, cette opposition fait que ton héritage ne vient pas automatiquement entre tes mains. Quand Dieu dit, vois, je livre entre tes mains, et c'est bon. Vois, je livre entre tes mains tes possessions. Vois, je livre entre tes mains Jérusalem. Vois, je livre entre tes mains Potchefsloum. Vois, je livre entre tes mains Jérusalem. Vois, je livre entre tes mains, je ne sais pas, tes enfants, tes biens. Dieu te promet, il te dit, vois, avec tes yeux spirituels. Commence à imaginer que cela est entre tes mains. Mais il y a une étape. Il y a une opposition que tu dois vaincre. Il y a un adversaire à ton bonheur. Il y a un opposant à ta promotion. Il y a quelqu'un qui se lève contre ta progression, contre ton élévation. Celui-là, c'est le diable, mais c'est Satan. Il s'appelle Satan. Il est contre tout ce qui contribue à ton bien-être. Il se lève toujours sur ton chemin de progrès. Lorsque tu veux progresser, il se lève contre toi. Lorsque tu veux avancer, il se lève contre toi. Il est une barrière pour que tu ne progresses pas. Il te bloque pour avancer. Oh, rappelez-vous, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Paul, Paul dit ceci. Paul dit, une grande porte, une porte grande, et d'un accès efficace, mais ouverte. Et il ajoute, virgule, il ajoute, et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16, verset 9. Une porte grande, et d'un accès efficace, mais ouverte. Virgule, et les adversaires sont nombreux. Écoutez, le et, qui est une conjonction de coordination, elle sert ici de liaison entre deux mots ou deux groupes de mots. Elle sert de liaison. Et de quelle liaison s'agit-il ici? Il s'agit d'une adjonction, ou encore. Si ce n'est pas une adjonction, c'est une insistance sur quelque chose qui succède immédiatement. Quelque chose qui succède immédiatement. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Et c'est une adjonction, ou encore quelque chose qui succède immédiatement. Paul dit ceci, une porte grande est ouverte devant moi. Une porte d'un accès efficace est ouverte devant moi. Mais quand cela est ouvert, il y a directement adjonction. Il y a directement succession immédiate des adversaires qui viennent se lever contre moi. Et il dit, les adversaires sont nombreux. Plus grande sera ta porte, plus nombreux seront les adversaires. Plus efficace sera l'accès de ta porte, plus nombreux seront les adversaires. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui! Le combat de la foi est une réalité de la vie chrétienne. Tu ne pourras pas remporter la victoire si tu n'as pas la conscience que le diable se lève contre toi pour que tu n'avances pas. Il faut arrêter d'être un chrétien dormeur, un chrétien qui laisse les choses passer et s'éveiller pour se dire, je n'accepterai pas que le diable prenne ce qui est à moi. Je refuse, il ne prendra pas. Les adversaires qui sont les instruments du diable se décident de pouvoir te parer l'accès à ta bénédiction, te parer l'accès à la porte qui est ouverte et qui t'invite à l'occupation ou à la conquête. Vous savez, dans la vie chrétienne, les portes, je suivais récemment le prophète Jauras, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je le suivais récemment, je crois, il est à Anouk, c'est le prophète Jauras Francis, il parlait des portes de l'ascension. Il dit, les portes de l'ascension peuvent être premièrement une personne ou des personnes, deuxièmement, ça peut être des circonstances, troisièmement, ça peut être des esprits. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont préparées par le Seigneur pour pouvoir être les éléments de ton ascension. Le diable fera toujours un effort pour que tu ne rencontres pas ces personnes. Il y a des circonstances qui sont préparées par Dieu pour qu'elles puissent être des éléments de ton ascension. Le diable fera toujours que tes yeux soient fermés, tes oreilles soient bouchées pour que tu ne puisses pas reconnaître ces circonstances. Il y a des esprits de Dieu qui sont préparés pour t'amener là où se trouve ta bénédiction. Le diable fera pour tout, pour que tu sois distrait, pour ne pas entendre cela. Bien-aimé, je suis en train de dire ici, il y a un opposant à ta promotion. Il y a une barrière à ton avancement. Ça s'appelle Satan, le diable. N'est-il pas écrit qu'il ne vient que, il ne vient que, il ne vient que, Jean 10, 10, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour arrêter à ce que tu ne puisses entrer à ce que Dieu a préparé pour toi. Il vole ce qui est à toi. Il détruit ce qui est à toi. Il va jusqu'à tuer ce qui est à toi. Ou même toi-même. Voilà pourquoi il est important de savoir que tu as un adversaire qui ne vient que pour te bloquer à avancer. Cet adversaire ne peut jamais être ton ami. Le diable ne sera jamais notre ami. Il est notre adversaire. Et la Bible l'appelle l'adversaire. Un adversaire, on se bat contre lui afin de pouvoir le mettre par terre. Un adversaire, on se bat contre lui afin de pouvoir lui remporter la victoire. On ne vient pas pour se taper les mains avec un adversaire. Le bichot peut aider pour dire la vie, la vie c'est un champion de bataille. Ce n'est pas un playground. Ce n'est pas un terrain de jeu. It's a battlefield and not a playground. Tu ne peux pas te lever dans la vie et tu crois que tout ce que tu veux recevoir se trouve à ta mère. Sinon, le diable veut bloquer ce qui t'appartient. Le bon combat de la foi, c'est un enseignement chrétien et normal pour tout chrétien, tout enfant de Dieu pour comprendre cela. La sainte doctrine qui est enseignée par la Bible nous parle du bon combat de la foi. Écoutons ce que Paul va dire à son fils Timothée. Écoutons ce que Paul dit à son fils Timothée. Alléluia. En Timothée, chapitre 1, verset 18. En Timothée, chapitre 1, verset 18. La première épître de Paul à son fils Timothée, au verset 18. Il dit ceci. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand tu perds la conscience du combat, quand tu perds la conscience de la vie de combat tant que chrétien, tu vas perdre la foi. Et quand tu perds la foi, tu fais naufrage. Quand tu fais naufrage, ça dit non seulement que tu perds ce qui est à toi, tu te perds aussi toi-même. Mais pour encorter la victoire, Paul dit, il faut que tu combattes le bon combat. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Les prophéties sont la révélation de l'agenda de Dieu. C'est Dieu qui révèle ses agendas à son fils Timothée pour dire, je te veux grand, je te veux marcher comme ceci, remporter des territoires. Mais dans tout cela, pour que tu arrives, mon fils, tu dois combattre. Donc la prophétie vient déjà, Dieu conscient de cela et il te dit, ça ne sera pas facile, tu dois combattre. 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 Le samedi prochain, je vais vous parler de comment combattre. Mais tu dois combattre pour recevoir ce qui est à toi. La conscience du combat pour garder la foi, oui, 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 tu dois avoir cette conscience pour garder la foi. Pasteur Magellan, la conscience du combat pour garder la foi. Chez nous, ici on dit, on appelle Sissi. Sissi, un Sissi, c'est comme, c'est une sista. Mais si tu es un garçon, on t'appelle Sissi. On veut dire, tu es un garçon qui te comporte comme une femme. Sans pour autant offenser quelqu'un. C'est-à-dire, tu te comportes comme Lemba, Lemba. Oh, Lemba. La vie chrétienne, ce n'est pas pour des gens qui sont Lemba, Lemba. C'est pour des gens qui peuvent tenir devant le diable. Si tu ne sais pas tenir devant le diable, tu vas te retrouver comme tout Israël qui est en train de fouiller devant Goliath. Et tu as besoin d'un petit David, petit qu'il est, mais qui sait tenir dans le combat de la foi et qui va remporter la victoire. Le bon combat de la foi n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire de Dieu avec son peuple. L'histoire de Dieu avec son peuple. Depuis qu'Adam et Ève ont quitté le jardin d'Édain parce qu'ils sont chassés du jardin d'Édain, Dieu leur a dit, vous partirez, homme, tu te battras pour manger, femme, tu auras de la douleur pour avoir ceci. C'est un pantote, ce sera comme ça. La vie est devenue un champ de bataille. On ne réussit pas par prophétie seulement, mais la prophétie te dit, il y aura un combat. Vas-y, met-y, bats-toi. Tu ne t'as sois pas à attendre la réalisation des prophéties, mais tu t'engages dans le bon combat de la foi pour amener les prophéties à la réalisation. Ces prophéties sont là, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être prêt à pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est quoi que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu puisses te lever pour aller combattre et remporter la victoire pour avoir ce qui est à toi. De Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5. Paul est en train de défendre son autorité apostolique. Il parle de l'origine divine de son apostolat. Il dit que c'est Dieu qui l'a appelé. Il dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble l'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre garde quand je suis éloigné. Je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Il les prépare parce qu'il va annoncer des sanctions qu'il va faire à l'Église. Et il dit ceci, verset 3, c'est ça qui m'intéresse le plus, du verset 3 au verset 5. Il dit, car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez ceci, pour renverser des forteresses, pour renverser des forteresses. Le mot renverser ici en grec veut dire démolir avec violence. Ce n'est pas renverser comme quelque chose qui est ceci et puis tu fais tomber comme ceci. Non, 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 non. Le mot qu'on utilise ici, le mot kakanesis, kakanesis in grec, ça veut dire renverser avec violence. Pusser cela avec force jusqu'à ce que ça tombe. C'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas du dessin animé ici. Ce n'est pas du dessin animé. Ce n'est pas comment on appelle ça une mise en scène. C'est un combat dans lequel il faut user de la force surnaturelle pour renverser les forteresses. Et Paul dit nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives, c'est-à-dire tout plan du diable captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Bien évidemment le Seigneur, je vais dire à quelqu'un la vie est un champ de bataille pas un terrain de jeu. Jusqu'à ce que l'on devienne conscient de la vie de combat, on ne jouira pas de son bien-être. Il est important que tu deviennes conscient de la vie de combat. Il y a des choses que tu vas acquérir par le combat. Ça ne te tombera pas du ciel. Il y a un moment pour recevoir la manne du ciel mais il y a un moment où la manne ne vient pas du ciel où il faut que tu travailles pour avoir cette nourriture du ciel. Et pour cela, tu devras suer. Et le combat est là. Le maximum bien-être est dans la conscience au combat à amener pour l'avoir. Tu n'auras pas le maximum bien-être si tu ne réalises pas qu'il y a un combat qui est devant toi et que tu dois t'engager à remporter cela. La vie est un champ de bataille et non pas un terrain de jeu. c'est battlefield et not a playground. Tu es appelé à te battre, pas à jouer. L'ennemi s'est décidé à te barrer la route. Tu ne peux pas, tu ne peux que traverser au travers ou passer au travers ou percer et cela, tu ne peux que par la force. Il n'y a pas de percer sans force. Il n'y a pas de percer sans force. L'avion, même pour monter, ça doit percer l'air et ça monte avec force. Ça monte avec force. Il faut étudier la mécanique, il faut étudier l'aéronautique pour comprendre ces choses. Il faut de la force pour que cet avion monte. La percer n'est jamais facile. La percer demande de l'énergie, de la force. C'est impossible d'accéder à sa terre promise sans tenir ferme dans la bataille et combattre ses opposants. Ta terre promise est là. Jéricho est là. Dieu dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il y a? Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et tous ses biens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore le muraille qui se trouve autour de Jéricho. Il faut faire tomber cela. Le combat de la foi va te demander que tu puisses marcher autour de Jéricho pendant sept jours. Une fois chaque jour. le septième jour cette fois. Il faut amener au maximum le combat spirituel pour que tu aies au maximum le bien-être de Dieu pour toi. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Il y a un combat à faire. Dans Exode, lorsque Dieu est en train de prendre Israël pour le faire sortir et je crois le chapitre 13 verset 17 si je ne me trompe pas, la Bible dit Dieu ne les a pas pris par le chemin du pays de Philistines parce qu'il a refusé que s'ils passaient par là, ils vont voir la guerre et ils vont se repentir pour entrer en Égypte. Donc Dieu avait déjà conscience qu'Israël pour entrer dans la terre promise, ils vont avoir des combats. Mais comme ils sont encore nouveaux convertis, ils viennent seulement de quitter l'Égypte maintenant. Si je les mets directement dans des combats difficiles, ils vont couper alors je vais les aider à passer un chemin plus long mais par le chemin plus long je les prépare avant d'entrer dans leur terre promise de rencontrer encore des ennemis et ils doivent se battre là-bas parce qu'ils auront déjà vécu le Dieu qui a marché avec eux dans le désert qui s'est révélé à eux comme le Dieu qui donne la manne même là où il n'y a pas de nourriture qui s'est révélé à eux comme Jéhovah en Pandangila et ils arrivent avant d'entrer maintenant ils doivent se battre il y a un combat la réalité du combat spirituel bien et même le Seigneur est sérieux Exode chapitre 13 verset 17 je disais Dieu a dit je vais le faire passer par le chemin plus long je ne veux pas qu'il passe par le Pénéphiliste car ils vont voir la guerre et ils vont se répentir pour rentrer en Égypte Dieu ne veut pas que tu rentres en Égypte mais le combat est réel le combat sera là et tu passeras par le combat je vais dire une phrase je suis en train d'aller terminer je l'ai écrit sur mon Facebook sur mon Instagram sur mes réseaux sociaux j'ai écrit ceci si tu n'es pas prêt à confronter l'opposition tu ne changeras pas de position si tu n'es pas prêt à confronter l'opposition tu ne changeras pas de position ça veut dire quoi il y a un chemin il y a quelque chose que Dieu a pour toi depuis que tu es sauvé tu es au point A tu dois arriver au point B mais pour arriver au point B il y a des ennemis il y a l'opposition entre le point A et le point B alors il te faut il te faut il te faut confronter l'opposition pour arriver au point B la Bible dit le paresseur se lève et il tourne dans son lit il dit au dehors il y a un lion il dit il y a un lion il est seulement paresseur il ne veut pas aller confronter l'opposition afin de pouvoir voir ce qui est à lui alors tu dormiras au lit et tu n'auras rien bien aimé j'insiste si tu n'es pas prêt à confronter l'opposition tu ne changeras pas de position j'ai écouté un témoignage je vais terminer par là il n'est pas ce n'est pas mon témoignage c'est le témoignage d'un prophète je l'ai suivi aussi encore à Anouka 2023 que Dieu bénisse le prophète Jean-Francis pour le travail qu'il est en train de faire j'ai suivi le prophète a dit il venait de finir une retraite avec un ami ils finissent la retraite ils sortent de la retraite ils cherchent à manger ils n'avaient pas à manger ils n'ont pas à manger mais dans leur foi ils se disent non 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 frère nous allons manger qu'est-ce qu'il faut faire ils disent non on va faire on va faire du thé et du lait et puis on va avoir du pain et puis des avocats et puis quoi et puis quoi et puis des arachides ils ont fait une liste des choses qu'ils veulent acheter l'ami a dit non faisons une liste mettons l'eau au feu et allons au marché ils étaient obligés de confronter leur opposition quelle était leur opposition leur opposition était qu'ils n'avaient rien dans leur poche le diable a fait qu'eux n'aient rien dans leur poche alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ils doivent arriver au point B mais ils se disent nous devons confronter notre opposition en faisant quoi ? nous devons marcher par la foi entrer dans ce combat de la foi jusqu'à ce que nous allons voir nous allons changer de position quelle position ? de manquant à n'ayant des affamés à rassasier et pour cela nous devons confronter notre opposition ils se sont levés ils ont commencé ils sont sortis mon frère on part où ? allons au marché là on va acheter le pain combien de pain ? nous devons acheter 6 pains nous sommes 3-2 3-3 6 pains ils sont sortis ils disent sur la rue en sortant une maman les salue pasteur boni malam tu vas où ? toi que vous n'allez ? toi que vous n'allez pas tu n'allez pas tu n'allez pas tu n'allez pas tu n'allez pas à bien un minute tu as des questions il fallait parler et ce n'était pas manqué de foi c'était même extrêmement fort je n'ai pas d'argent mais je vais au marché je vais acheter ceci cette maman regarde et dit non c'est un bon quand je n'allais pas 4 non je n'allais pas 6 je n'allais pas ça après c'est un bon je n'allais pas 4 je n'allais pas je n'allais pas je n'allais pas je n'allais pas ils ont avancé ils arrivent avant ils rencontrent encore une autre maman ça c'est celle qu'on appelle les filles de la paix une maman de la paix qui les salue encore papa dit ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin comme dans le film comme dans le film ils ont eu en train des filles où ils faisaient ils ne trouvent pas des filles des filles on n'arrivait pas des filles des filles des filles des filles des filles la position est changée des affamés ils étaient rassasiés des manquants ils étaient possédants bien évidemment c'est ça c'est la vraie foi comme tu dis maman Joël la vraie foi c'est un combat où tu t'engages à confronter l'opposition afin que ta position change et cet après-midi je termine là pour vous dire combattons le bon combat de la foi affrontons, confrontons et affrontons notre position et notre position changera dans le Seigneur Jésus Christ Amen Je vais prier Dieu le grâce Dieu tout puissant merci pour cet après-midi merci pour cette séance merci pour ta parole merci pour tout ce que tu nous as dit merci parce que tu as accompli ta parole et cela se fera dans nos vies nous recevons la parole de cet après-midi nous disons Père Tressa nous devons combattre afin de recevoir ce qui est à nous et que notre position puisse changer au nom de Jésus Christ on va ainsi prier Amen que Dieu vous bénisse nous nous retrouvons samedi prochain pour la suite de nos enseignements et je vous promets que je vais vous enseigner sur comment se battre à samedi prochain bye